Générique Générique Bonjour et bienvenue de retour dans l'atelier de la Cité des Aventuriers. Nous sommes ici, nous sommes ensemble pour apprendre toute une série de techniques, de savoirs et de compétences indispensables à une aventure en pleine nature. On a encore une petite odeur de fumée. Tout à l'heure, on a appris à faire du feu avec Rémi Camus. Je m'appelle Éric Carpentier et je reçois cette fois-ci Willy Minec. Salut, Éric. Comment vas-tu ? Écoute, très bien. Ravi d'être à la Cité des Aventuriers aujourd'hui. Alors Willy, ensemble, on va apprendre à gérer l'hypothermie d'urgence. Tu as une certaine expérience dans le domaine. Ça fait plus de 20 ans que tu es dans le milieu de l'aventure. C'est ça. Tu avais une formation sportive, en psychologie sportive. Ensuite, tu as été traversé parmi les milieux les plus hostiles et les plus difficiles de la planète. et notamment avec un goût pour la région australienne. Oui, je suis revenu récemment de l'Australie où je suis parti justement pour traverser en plein cœur du bouche en azimut brutal, en tirant tout droit à travers le bouche australien. Alors, azimut brutal ? L'azimut brutal, c'est une technique qui est à la base militaire qui consiste à prendre un azimut à sa boussole et à tracer tout droit peu importe les obstacles. Voilà. C'est ce qui est fait en général dans l'Amazonie ou des choses comme ça. D'accord. Donc, une technique d'orientation. On reparlera d'orientation tout à l'heure. Oui. Pas avec une boussole, mais avec un chronomètre. On va apprendre à s'orienter avec un chronomètre et pour ça, rendez-vous à 16h55. Exactement. Même endroit. Maintenant, on va d'abord apprendre à reconnaître l'hypothermie d'urgence et à agir face à l'hypothermie d'urgence. Première question, qu'est-ce que l'hypothermie ? Comment la définir ? L'hypothermie, c'est lorsque la température centrale du corps descend sous les 35 degrés Celsius. On le sait, le corps humain, lui, il a besoin de rester autour des 37 degrés Celsius, donc il oscille entre 37,5 et 37,5, donc grâce à la thermorégulation. Grâce à la thermorégulation. Je profite juste, n'hésitez pas à poser des questions, vous qui nous regardez sur Internet, en commentaire, sous la vidéo, sur Facebook. Vous posez des questions, je les aurai ici et je les poserai directement à OUI. Moi, j'en ai une de questions. La thermorégulation, qu'est-ce que c'est ? Alors, la thermorégulation, pour vous aider à y voir aussi plus clair, on va lancer une diapositive en même temps. La thermorégulation, c'est ni plus ni moins que l'équilibre permanent que le corps fait entre les apports de chaleur et la perte de chaleur pour pouvoir justement essayer de rester au plus près de ces 37 degrés. D'accord. Donc, il y a une notion de transfert de chaleur ? Exactement. Au niveau, par exemple, des apports de chaleur, le corps va utiliser deux types de méthodes. La première, c'est la contraction musculaire. Elle va être volontaire lors de la pratique physique. Donc, un homme de base, enfin un être humain, produit 100 watts au repos. D'accord. Mais sur une activité physique intense, il peut monter jusqu'à 1500 watts. En sachant que 80% de ces 1500 watts, c'est de la dissipation de chaleur. Donc, tu vois, ça peut quand même... C'est de la chaleur perdue ? Déjà, voilà. Perdue, exactement. Ok. Il y a aussi la contraction musculaire involontaire qui est le frisson, lorsque justement on a froid et qui là, on est plutôt autour des 400 watts. D'accord. Donc, ce qui est quand même une production assez conséquente. Donc, ça, les contractions musculaires, c'est le premier type d'apport de chaleur et le deuxième, c'est l'isolement thermique et en fait, le corps, lui, va s'isoler en fait, en faisant une vasoconstruction des vaisseaux périphériques et c'est pour ça qu'on a froid aux doigts et qu'on a les doigts qui deviennent tout blancs. C'est le sang qui se retire. Exactement. C'est-à-dire, nos vaisseaux sanguins qui se trouvent sous-cutanés, sous la surface de la peau, en fait, le corps va faire exprès de réduire le diamètre de ces vaisseaux sanguins qui se refroidit au contact de la peau vers le centre du corps pour pouvoir se réchauffer. Donc, ça, c'est des productions de chaleur. Exactement. Mais nous avons aussi, du coup, les pertes. Les pertes, il y a quatre façons de perdre de la chaleur. La première, c'est la radiation. Tout corps qui produit de la chaleur émet un rayonnement électromagnétique et donc, du coup, perd de la chaleur comme cela et ça correspond quand même à 55-60% de pertes de chaleur. Ensuite, on a la convection, c'est la perte de chaleur par le vent. ton corps produit de la chaleur. Donc, tu as une fine couche d'air chaud finalement autour de toi et lorsqu'il y a un courant d'air qui vient ou tu prends le vent, le vent froid, du coup, retire cette pellicule d'air chaud mais qu'il faut reconstituer. Et donc, là, à nouveau, on perd de la chaleur à peu près 15% de nos pertes. D'accord. Ensuite, on a la conduction, c'est lorsque je mets ma main sur un métal froid. Il y a des matériaux qui conduisent plus le froid que d'autres, la chaleur que d'autres. Par exemple, si tu tombes dans l'eau, l'eau conduit la chaleur 25 fois plus vite que l'air. Donc, si je tombe dans l'eau, je me refroidis 25 fois plus vite. Donc, selon le milieu, évidemment, ça peut être catastrophique, cette perte par conduction. Et puis, la dernière, c'est l'évaporation qui correspond à peu près à 25% et qui est en fait la respiration et la transpiration. en sachant que toi, en pleine activité, rien que le fait de respirer et d'hyperventiler, je peux perdre jusqu'à 200 ml d'eau par heure. Donc, ça peut être conséquent. Donc, tout ça, ce sont les facteurs de transfert de chaleur en plus ou en moins. C'est ça. D'accord. On va apprendre en deux volets à gérer cette hypothermie, d'abord à la reconnaître et ensuite à agir pour lutter contre l'hypothermie. on fera un atelier pratique. Exactement. Mais alors, avant de la reconnaître, il n'y a pas une seule hypothermie. Ce n'est pas une hypothermie au sens générique. Il y a plusieurs stades d'hypothermie. Oui. Donc, pareil. Pour y voir plus clair, on va vous montrer une seconde diapositive. Cette diapositive, donc, vous présente les quatre stades de l'hypothermie. Au niveau médical, cliniquement, on reconnaît quatre stades d'hypothermie. La première, c'est l'hypothermie légère qui se situe entre 35 degrés Celsius et 34 degrés Celsius. Donc là, déjà, on est sur du frisson qui est bien installé. On commence à avoir des engourdissements et on est tellement, du coup, on frissonne tellement et cet engourdissement est tellement fort que les critères pour voir si on tombe en hypothermie légère, c'est si je n'arrive pas à mettre ma fermeture éclair, même des fois, mettre son bonnet, c'est déjà difficile. Et on fait un petit exercice sur le terrain pour voir à quel stade on est. Si vous avez du mal à toucher votre pouce avec le petit doigt, si vous contractez tellement que vous avez du mal, là, vous êtes en hypothermie légère et c'est déjà sérieux. D'accord. il faut vraiment agir avant. Ça, c'est le premier signe pour reconnaître l'hypothermie. Exactement. Ensuite, on a l'hypothermie modérée qui est entre 34 degrés Celsius et 32 degrés Celsius. Là, le frisson est constant, puissant et on commence à avoir des confusions. Puis, il y a l'hypothermie grave où là, on est sur entre 32 degrés et 27 degrés Celsius. Donc, là, le frisson s'arrête. On est en rigidité. Le frisson s'arrête parce que c'est trop consommateur d'énergie. Ok. Donc, on devient même en rigidité musculaire et puis, on va tomber progressivement sur une perte de conscience qui nous amène vers l'hypothermie profonde qui est la plus grave et qui est sous 27 degrés Celsius où là, malheureusement, on passe en état de coma et en état de mort apparente. D'accord. Donc, ça, c'est les quatre stades de l'hypothermie en partant de 35 degrés et en descendant jusqu'en dessous des 27 degrés. Oui. C'est ça. C'est ça. Et là, le but pour nous, le but en général quand il est en pleine nature, c'est de reconnaître, d'agir avant ces stades d'hypothermie. Exactement, Éric. C'est pour ça que nous, on va parler d'un cinquième stade qui n'est cliniquement, qui n'est pas défini mais qu'on va appeler donc la pré-hypothermie. C'est entre 36 degrés 5 et 35 degrés. Elle est importante, cette phase parce que c'est là où il faut agir. Si vous êtes en hypothermie légère, le test du petit doigt sur le pouce, c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. Ça va être difficile de revenir en arrière. C'est vraiment sérieux une hypothermie en fait, médicalement parlant. Donc, il faut gérer la pré-hypothermie. Alors, les stades pour la pré-hypothermie, c'est évidemment la sensation de froid qui est vraiment installée, le froid qui arrive au bout des doigts, les doigts qui commencent vraiment à être blancs, etc. et donc, là, ça veut dire qu'on est déjà sur une vasoconstriction comme on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les vaisseaux qui se resserrent au niveau cutané. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les vaisseaux se resserrent tellement sur l'ensemble du corps que tu as entre 1 et 2 litres de sang qui reviennent jusqu'à là, au centre du corps pour se réchauffer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va te créer une hypertension artérielle. D'accord. pour lutter contre cette hypertorsion artérielle, le corps, lui, va réduire le volume sanguin en enlevant de l'eau. Donc, on va perdre entre 1, on peut perdre 1 à 2 litres d'eau, mais du coup, clair, en une heure de temps. Et donc, du coup, on va uriner, uriner, uriner. Mais en fait, du coup, on commence à être déshydraté sérieusement aussi, quoi. Et en plus, le sang devient plus visqueux et donc, il circule encore moins dans les extrémités. Donc, grosso modo, quand on est dans cette phase-là où on commence à uriner vraiment fortement et que le frisson commence à s'installer, définitivement, il faut agir de suite. D'accord. Donc là, on a reconnu tous les stades de l'hypothermie, la stade de la pré-hypothermie et c'est là, donc, il faut agir. Oui. Alors, comment est-ce qu'on agit ? Quelle est la première conduite à tenir tout de suite ? Tout de suite, il faut à tout prix se mettre à l'abri du froid et à l'abri du vent. Et pour se mettre à l'abri du froid et du vent, l'idéal, c'est de construire ce qu'on appelle donc un abri point chaud. avec une tente ou autre, on verra ça tout à l'heure, mais qui nous permet justement d'éviter ces trop de pertes de chaleur par conduction et par convection qu'on a vu tout à l'heure. Donc, conduction, c'est si je suis allongé au sol, donc on va m'allonger et si on a du matériel d'escalade, on met les cordes au sol ou on vide son sac à dos, on s'allonge sur le sac à dos ou alors, évidemment, si vous avez un tapis de sol, on met un tapis de sol. Et puis, la convection, c'est le vent. Donc, il faut essayer de fermer au maximum son abri. Mais il faut aussi enlever les vêtements mouillés ou humides que vous avez sur vous, mettre des vêtements secs, multiplier les couches, prioriser la tête, la nuque et le thorax, boire par petite gorgée une boisson chaude et sucrée pour pouvoir, et non alcooliser, pour pouvoir, du coup, se donner du boost et en même temps se réhydrater et apporter de la chaleur et puis utiliser des chaufferettes si on en a et penser aussi à uriner. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on urinait beaucoup, mais pourquoi ? Parce qu'à peu près le volume de la vessie, si tu prends une mixtion complète chez un être humain, c'est à peu près 500 millilitres, un demi-litre d'eau. Mais ton corps, lui, il faut que cette eau, il la maintienne à 37 degrés. C'est-à-dire que tu as un demi-litre d'eau si ta vessie est pleine qu'il faut mettre à température à 37 degrés et donc, ou la maintenir à cette température. Donc, c'est une perte d'énergie pour ton corps qui est colossale. Donc, il faut penser à uriner souvent pour essayer d'avoir une vessie c'est ce qu'on peut faire. On construit donc cet abri, ce point chaud ? Exactement, il faut construire ce point chaud. Ce point chaud, tu disais la tente, les cordes, quelles autres ? La couverture de survie, j'imagine, un indispensable à mettre dans son sac pour repartir ? Le double toit d'une tente, il y a des abris survie type qui existent pour deux personnes et puis on peut utiliser des bâches, des ponts de chaud, des couvertures de survie, prioritairement des couvertures de survie pour construire notre point chaud. D'accord, et ensuite, donc là, on se protège du froid, ensuite il va falloir aussi se réchauffer, on va pouvoir construire un radiateur. C'est ça, exactement. Il faut en fait avoir un radiateur avec soi pour pouvoir monter en température et principalement en fait si on a une personne blessée parce que du coup on ne peut pas la déplacer et surtout, elle ne peut pas faire de l'activité physique pour se réchauffer, toi, les grands cercles de bras, etc. Donc, cette personne, si elle est immobilisée, elle va se refroidir très vite et donc il faut monter la température. Donc là, je vous ai ramené un radiateur type, d'une puissance de 200 watts et qui convient très bien pour les tout petits abris. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose, ça, tu pars avec ce petit radiateur de 200 watts. Il faut le fabriquer avant, tout à fait. Tu le pars dans ton sac. Exactement, il faut l'avoir dans son fond de sac. C'est quelqu'un de très organisé. Quand tu pars, quand tu prépares ton sac avant de partir pour cette notion d'hypothermie, tu mets toujours une couverture de survie toujours et ce petit radiateur que tu fabriques chez toi. Exactement, 52 grammes. 52 grammes. Voilà, pour ceux qui sont les marchands ultra légers. Selon les conditions dans lesquelles on s'engage, ça, ça peut quand même sauver la mise. Et donc ça, tu le fabriques chez toi assez simplement ? Très vite, on va le faire ensemble. Tu vas voir, c'est vraiment très simple et très rapide. Alors, tu as besoin ? Donc là, on va prendre une canette, un rouleau de papier toilette pour le carton qui va faire la mèche, l'équivalent donc de six bougies. Une bougie, c'est à peu près 30 watts. Donc là, comme il nous faut à peu près 200 watts, de six bougies, c'est très bien et puis de quoi les faire fondre. Donc si tu veux, on y va. Donc, on prend un ciseau, on découpe ces bougies et on les met. Voilà. Donc là, tu... J'ai mis un papier sulfurisé, vous pouvez le faire chez vous. Si vous le faites, mettez un papier sulfurisé parce que quand on va verser la cire chaude, si vous en versez à côté, le problème, c'est que il ne faudra pas que ça escade votre plan de travail. Ça laisse quelques traces. Voilà, c'est ça. Donc c'est surtout le côté pratique. Alors n'hésitez pas évidemment à le faire chez vous. Vous aviez les ingrédients prévus. On peut le faire sans risque. Il faut simplement faire attention quand même et une plaque pour chauffer tout ça. Oui. Alors ça va assez vite. Je veux voir, la paraffine fond très rapidement. Un pansement potentiellement. Mais comme je suis prudent, j'en ai toujours avec moi dans ma pharmacie. J'en étais sûr et certain. J'en étais sûr et certain. Donc voilà, donc là, j'ai mis mes bougies dedans. On allume la plaque. Ça va aller assez vite. Et pendant ce temps, là, j'en profite. Du coup, je découpe ma canette. D'accord. On découpe pour récupérer le fond de la canette sur une hauteur de quelques centimètres. Donc là, le plus simple, c'est de partir d'abord en découpant son rouleau de papier toilette et le couper en deux. Et du coup, après, tu prends à peu près la hauteur de ton... ta canette. Enfin, de ton... Hop. Là. Donc, si la canette est trop haute, ce n'est pas un souci. Après, évidemment, vous voyez là, elle est un peu plus haute. On égalise après au couteau une fois que tout est bien rigidifié. Ici, pendant ce temps-là, ça fond tranquillement. Voilà. Là, je prépare, je mets déjà mon carton dedans. Alors, je peux le couper et en fait, je l'enroule sur lui-même pour qu'il soit un petit peu plus... Hop, un peu plus étroit. Et là, pareil, je l'ai coupé dans le sens de la hauteur pour pouvoir, du coup, le placer au centre. D'accord. Donc, tu utilises la totalité pour avoir plus de mèche. C'est ça. Pour avoir plus de mèche. Ce qui est très important parce que quand vous avez une bougie chauffe-plat, le problème, c'est la mèche. Elle est trop petite et elle ne produit pas assez de chaleur. Donc là, c'est d'avoir beaucoup de paraffine, ce qui va nous permettre de tenir à peu près 15 heures avec ça, 15-18 heures, c'est la condition. Et en même temps... Ça, une fois que c'est allumé, tu es tranquille pour 15 heures. Tu es tranquille pour 15 heures. À peu près. Ça dépend si tu as vraiment du vent ou pas, tu vois, ça tient bien au vent mais plus il y a de vent et plus il va se consommer vite mais là, tu es à peu près tranquille 15 heures. Ça vaut vraiment les 52 grammes. Ça les vaut, il n'y a pas de souci. Ça vaut vraiment en coût. Très bien. Donc voilà, donc là, la mèche en carton. La mèche est prête. C'est ça. Le récipient est prêt. Oui. Là, ça commence à fondre. Ça commence à fondre gentiment effectivement au fond. Et donc là, tu vois, là tout est prêt. Après, il n'y aura plus évidemment qu'à égaliser. Une fois que la paraffine est fondue, on la met dedans. Voilà. Donc si vous le faites chez vous, vous vous rappelez les différentes étapes et vous aurez pour 15 heures de point chaud pour lutter contre, alors non pas une hypothermie d'urgence mais si possible une pré-hypothermie. Est-ce que tu es déjà arrivé toi à ce stade au cours de tes expéditions ? Alors, je suis déjà tombé en hypothermie. Premier stade d'hypothermie modéré, donc ce qui est quand même avancé, c'est en l'occurrence où le frisson est constant et puissant. Pour le coup, donc j'étais, je faisais un entraînement en hivernal, en montagne et de nuit. D'accord. Puisque le but du jeu quand on s'entraîne avant une expédition, c'est d'inscrire son entraînement dans le réel, toujours. Pour l'entraînement psychologique. Il faut que ce soit dur, tu vois. Tu étais où exactement pour se tuer ? J'étais en France, j'étais dans les Pyrénées et donc j'étais en hiver, parti de nuit et avec l'activité physique, tu sais, tu te sens bien, justement, tu produis de la chaleur, tu es à 1500 watts et puis des fois, sur les phases où notamment tu arrives au col, là, ça souffle un max et du coup, j'étais trop dévitué. relâche un peu. Et je savais que j'allais arriver 20 minutes plus tard sur un refuge et donc je me suis dit je ne perds pas de temps, j'enchaîne, j'y vais quoi. Et en fait, c'est non. C'est là où j'ai compris que non, définitivement, il faut agir de suite. Et donc, quand je suis arrivé au refuge, mais je sanglotais comme pas possible et ça a duré 45 minutes non-stop. Au moment où ces 45 minutes, enfin, mon frisson s'est arrêté, j'étais mais lessivé, complètement lessivé. Mes réserves de glycogène, de réserves qu'on a dans les muscles, j'avais tout bouffé entre la montée jusqu'à l'abri et puis après le frisson. Donc, il ne faut pas rentrer là-dedans. Le frisson, quand il s'installe, il est trop puissant, il vous lessive totalement. Voilà. Donc, ça, heureusement, j'étais dans un abri, tu vois. J'étais dans un refuge, mais c'est vraiment complexe. Il ne faut pas tomber en hypothermie. Il ne faut pas tomber en hypothermie. Il ne faut pas jouer avec son corps. Il faut utiliser sa tête, réfléchir, anticiper. Tu vas en parler, d'ailleurs. Demain, je n'ai pas l'heure exacte, tu le sais peut-être, je crois, 14h peut-être ? 14h, c'est ça, pour la table ronde. Une table ronde, demain à 14h, je gérerai le stress en conditions hostiles. En milieu hostiles, voilà, c'est ça. Et comment faire nos prises de décisions ? Tu seras là avec Rémi Camus tout à l'heure qui nous a appris à faire du feu pour survivre et Mathieu Tordeur. qui a récemment atteint, entre autres, balade, le Pôle Sud en solitaire. Il y a des personnes à risque, des gens qui sont plus, est-ce qu'on peut être plus ou moins sensible à l'hypothermie ? Moi, j'ai très facilement les doigts blancs, par exemple. Je suis une personne à risque ? Alors, déjà, les personnes à risque, en effet, il y a certaines personnes, selon des maladies chroniques, par exemple, tous les diabétiques, les asthmatiques, les personnes qui ont des insuffisances cardiaques ou respiratoires, des troubles neurologiques, mais aussi le syndrome de Reynaud. C'est peut-être ce que tu as toi. Le syndrome de Reynaud, donc c'est un... Le syndrome de... De Reynaud. Reynaud. Le syndrome de Reynaud. Donc, c'est un syndrome qui fait que plus facilement, on a une vasoconstriction des vaisseaux périphériques. Et donc, du coup, très vite, les orteils et les doigts deviennent blancs, en fait. Voilà, le sang part vite. Bon, ça peut revenir, mais c'est vrai que ça aggrave les effets de l'hypothermie. C'est quelque chose qu'on connaît souvent et on connaît ce qui vient aussi après quand ça revient, la fameuse onglet. C'est ça, l'onglet, qui est bon signe en soi. Oui, cette douleur paradoxale. Cette douleur paradoxale. Ça fait très mal, mais c'est la première étape vers le bien-être. C'est ça. Ça veut dire que le sang revient. C'est pour ça que ça fait très mal. Le sang revient. Donc, voilà, il y a aussi les nouveaux-nés, les nourrissons, les personnes de plus de 65 ans, les personnes qui ont une mobilité réduite et puis ce long traitement médical que vous avez. Donc, tout ça, ça peut aggraver. D'accord. Je regarde ici, j'ai l'impression d'être dans un atelier de cuisine d'aventure. C'est prêt, Éric. C'est un petit fumet de paraffine où il dit votre pareille fameux. Entre le feu de camp et le... Donc là, on verse. Avec la manique, évidemment. Avec la manique, voilà, pour éviter de se brûler. Toujours, on se protège. Même si tu as, évidemment, ce qu'il faut en cas de brûlure dans ta trousse de survie. Exactement. Et voilà. Donc là, du coup, j'ai versé, du coup, ma paraffine dans la canette. Et là, donc, il ne faut pas y toucher. Il ne faut surtout pas y toucher le temps que ça sèche et ne touchez notamment, surtout pas, le carton. Si vous commencez à toucher le carton au moment où c'est en train de se rigidifier, ça va créer des espaces dans la paraffine et en fait, à un moment donné, vous pouvez le perdre. Donc là, on ne touche à rien tant que ce n'est pas rigide. Exactement comme ici. D'accord. Et alors, tant que ce n'est pas rigide, concrètement, ça fait combien de temps à peu près pour sécher une paraffine ? Là, il faut attendre 20 minutes. Si vous voulez accélérer les choses, vous pouvez mettre des blocs de congélation en dessous. Ok, d'accord. C'est vraiment là si on a le train. C'est ça. Si le départ nous démange, il faut qu'on y aille. C'est 19h moins 5, il faut que tu partes, c'est à toi. Si ça met le couvre-feu, il faut y aller. Est-ce qu'on peut, n'hésitez pas d'ailleurs toujours sur Internet si vous avez des questions à poser à Willy sur cette hypothermie d'urgence et puis des questions en général parce que Willy est un peu une encyclopédie pour tout ce qui est la gestion des risques en milieu hostile. On se reverra plusieurs fois avec toi, Willy. J'ai le programme avec moi. Oui, donc 16h55, s'orienter avec un chronomètre. C'est ça. Demain, tu vas peut-être me le rappeler, on va trouver, filtrer de l'eau. C'est ça, on va fabriquer un filtre avec ce qu'on trouve en pleine nature, un filtre à eau. Et puis le dernier atelier, on va voir ensemble les nœuds les plus utiles qui servent en pleine nature. Les nœuds les plus utiles, très bien, super atelier. Donc ça, ça sera rendez-vous demain à partir de 14h. C'est ça, exactement. Est-ce qu'on peut, sans outils, avec l'expérience, toi et ton expérience, est-ce qu'il y a des techniques pour s'adapter à l'hypothermie ou est-ce que l'hypothermie est quelque chose de plus fort auquel on est susceptible de subir ou on peut s'y adapter ? Alors, on peut s'y entraîner volontairement et aussi involontairement. Plus on est exposé à des milieux froids et plus le corps, déjà de lui-même, va s'adapter. Donc il y a plusieurs choses. C'est qu'il va notamment, par exemple, réduire le seuil d'apparition de frissons, mais parce qu'il va lutter un peu autrement, notamment sur la manière dont on va stocker notre gras. Notre corps va apprendre à stocker plus de gras. Il va produire donc plus de cellules adipeuses et en plus, il va les différencier et il va les placer à des endroits stratégiques. On a deux types de cellules adipeuses qu'on appelle les adipocytes. Il y a les adipocytes blancs qui stockent le gras, d'accord, et les adipocytes bruns qui le brûlent. Et donc, ce que le corps va faire, c'est qu'il va placer les adipocytes bruns sur des zones qu'il faut réchauffer. Par exemple, on sait que sur les trappeurs lapons, au niveau du visage et du cou, ils ont plus d'adipocytes bruns, ce qui fait qu'ils ont de la production de chaleur qui se fait plus, du coup, sur ces endroits-là. Et en même temps, le corps favorise l'appétit. C'est-à-dire qu'on va manger un peu plus, mais exprès en même temps pour produire du gras. Donc, il y a ça. Et puis, toutes les techniques, comme on va le voir demain d'ailleurs, puisqu'il va y avoir une expérience en direct. Oui, avec Romain, Romain Vandenborg, demain, en fin d'après-midi, qui va s'immerger dans la glace. Alors, lui qui a poussé l'adaptation puisqu'il est recordman du monde de bain de glace pendant deux heures et trente-cinq minutes, il m'excusera pour les secondes. Donc, lui, évidemment, il a appris son corps. Lui, ce qui est intéressant, c'est justement, il a appris à son corps à gérer le froid, mais aussi à sa tête. Il y a aussi la question de la gestion intellectuelle de l'hypothermie. Oui, tu peux faire un travail cognitif qui va en fait venir influencer cette gestion, ces gestions du froid. Donc, notamment, c'est moins tu as l'impression de subir et finalement, moins tu vas subir. Ce que je veux dire par là, c'est que notamment la technique Wim Hof qui est très connue, je pense peut-être qu'il faudra voir avec lui demain s'il utilise la technique Wim Hof. C'est une technique qui permet, c'est celui qui a les records, tu sais, de ces l'homme qui est, c'est Iceman. C'est celui qui court dans la neige pendant ce temps, qui s'immerge dans des eaux glacées aussi, pareil pendant un temps infini. Et donc, il a créé sa propre technique qui est notamment grâce à un ancrage de s'imaginer sur une situation en fait, c'est un peu comme des exercices de sophrologie, on se projette sur une situation réconfortante qui nous fait du bien, qui nous donne de la chaleur finalement, notamment émotionnelle. et ça, ça nous permet de décentrer de ces effets du froid et de pouvoir les gérer au mieux. Donc, il y a en même temps les techniques corporelles qu'on fait avec, on garde notamment les bras, les mains près du corps parce que la température centrale elle est ici. Donc, c'est ça qu'il faut réchauffer, les organes ils sont ici. Donc, on se met comme ceci et il y a une préparation mentale comme ça qui se fait. Donc, ça, c'est la technique Wim Hof qui est très utilisée sur le travail cognitif en préparation. Quand tu dis penser à une situation qui nous fait du bien de manière émotionnelle, c'est-à-dire pas forcément s'imaginer être dans un sauna, ça peut être penser à une personne aimée par exemple. Mais tout à fait. En fait, c'est mieux d'ailleurs. C'est mieux pour ta compagne. Ça va la flatter. Non, c'est certain que peu importe la situation, le but du jeu c'est que toi, psychologiquement, tu sois dans un état de bien-être. D'accord ? Ça, c'est très important. Pour revenir à l'adaptation involontaire, on sait que tu peux le voir, les kayakistes, ils ont leur jupe quand ils sont dans leur bateau et cette jupe avec le poids de l'eau, elle se creuse un petit peu et du coup, il y a de l'eau qui stagne. Et il est assez courant que du coup, chez certains kayakistes, il y ait une pellicule de craie qui se forme sur le ventre parce qu'ils sont tout le temps le ventre dans le froid. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas la plaquette d'abdos, mais ce n'est pas rare. Ça se voit qu'en tout cas, il y a des... Elle est un petit peu cachée parce que dans le... Chez les kayakistes, c'est peut-être plus compliqué d'utiliser ça, en tout cas dans le kayak. Est-ce qu'on peut en allumer un pour voir ce que ça donne ? Oui. Écoute, il y a des extincteurs qui sont toujours là de l'atelier précédent. J'ai un briquet sur moi. Elle va bien joué. Allez, comme ça, on va pouvoir voir ce que ça donne. La chose. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Évidemment, on allume celui qui est déjà fait puisque l'autre est encore en train... Il est encore assez liquide d'ailleurs. On voit qu'il y en a pour une bonne demi-heure. Celle-ci est froide. Donc, ça s'allume extrêmement facilement. Est-ce que c'est quelque chose... Je vais en profiter. Tu sais, j'ai fait un atelier maintenant pour allumer du feu, donc je connais des choses. Est-ce que ça peut s'allumer avec un firesteal, justement, par exemple ? Non, ça, difficilement. Il faut une flamme. Oui, il faut une flamme. Ça, c'est sûr, c'est un peu le désavantage de l'outil. Donc, tu vois quand même, ça produit en chaleur. Tu sens que ça produit de la chaleur et si tu commences, toi, si on veut mettre un peu de vent, ça résiste. Regarde. Ça résiste très, très bien. Ça résiste bien. Donc, c'est aussi l'avantage de l'outil. Et alors là, je suis en train améliorer encore la puissance calorifiée. Oui, non, c'est pour l'éteindre, notamment. pour l'éteindre. C'est quand vous le fabriquez, du coup, vous pouvez prendre deux canettes et vous prenez du coup à nouveau le cul de la canette pour pouvoir fabriquer en fait le couvercle. Donc, vous découpez, vous faites comme ça des petites franges qui vont vous permettre de passer par-dessus et puis de le fermer et après, on le ferme avec un petit élastique. Donc là, en l'occurrence, parce que le but du jeu c'est fermer en le privant d'oxygène. Et là, voilà du coup. Ça a été privé donc de courant. Exactement. Et donc là, évidemment, je l'ai fait avec le haut. Mais dès qu'on met le couvercle à la bonne hauteur, on le pose dessus et puis ça s'éteint tout de suite. Ça s'éteint tout de suite et ça permet du coup de le réutiliser ? Complètement. Complètement. Là, tu vois, du coup, il faut le laisser sécher en revanche, vraiment. De nouveau, il faut le laisser se durcir et puis là, après, c'est parti. C'est-à-dire que ta mèche, ça va faire exactement comme une mèche d'une bougie, elle va se réduire avec, ton carton va se réduire avec, mais tant que tu n'as pas tout consumé, ça peut se rallumer, il n'y a aucun souci. D'accord, donc on rappelle les outils, les ingrédients de cette petite recette. On est parti avec une simple canette. C'est ça, une simple canette. Donc deux, si on veut créer le couvercle en même temps pour pouvoir le poser dessus, on fait les petites franges, on le met évidemment à la même hauteur et puis on le ferme après avec un petit élastique, ça suffit amplement. Donc là, du coup, on sera vraiment sur une bougie à 50 grammes. On a pris six bougies chauffe-plat un rouleau de papier toilette et bon moi, du coup, j'ai pris une vieille boîte de conserve pour pouvoir tout faire fondre et puis voilà, ciseaux et puis... Donc finalement, c'est très vite fait mais c'est surtout très efficace. Cette technique-là, elle a été inventée pour la spéléologie et le canyoning. D'accord. Initialement, c'est ça. Les points chauds, c'est technique spéléo-canyon pour les secours. Tu as un blessé et il faut à tout prix en attendant les secours parce que tu es dans des milieux humides, tu vois, les grottes, c'est toujours très humide, tu as une température constante qui est autour des 12 degrés, 10-12 degrés et puis le canyon, ultra humide aussi, tu peux avoir des courants qui passent, qui dévalent dans ton canyon. Donc, on est sur des situations où il faut vraiment agir. Il faut faire remplacer le feu. Exactement. Et donc, ça a été créé pour ces techniques-là et c'est très, très efficace. Et donc maintenant, on trouve sur le marché des produits tout faits. Il existe des bougies points chauds comme ça, des petits radiateurs qui fonctionnent 36 heures sur faible intensité ou sinon 12 heures en pleine intensité et puis comme je disais, les abris tout faits. Donc, ça peut aller de mémoire entre 160 et 80 euros. Donc, ça peut être un investissement mais si vous êtes un professionnel, en revanche, l'investissement, il vaut largement le coup ne serait-ce que pour son encadrement. Ou même un amateur pour sa sécurité ou sa survie. parce que tu te dis 80 euros. Centaines d'euros, ça reste très honnête. Oui, parce que c'est toujours le problème, appeler les secours, appeler les secours mais d'une, il faut réussir à les contacter et puis il faut qu'ils puissent arriver jusqu'à nous. Voilà. Super. Écoute, tour un peu pour cette gestion de l'hypothermie d'urgence. On va se retrouver avec Willy dans une grosse demi-heure, 16h55, même endroit pour apprendre à s'orienter avec un chronomètre. Exactement. Tu nous raconteras tout ça tout à l'heure. Là, direction les tables rondes, on va parler de l'aventure accessible à tous avec Amélie Deloffre, Benjamin Ferret et Ferdinand Martinet. Une table ronde présentée par Denis Brognard. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada